Si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, ce maître à deux genoux. Et il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui, dans tout l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. Si c'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié, je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de lui vouloir reprendre au pauvre, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel, c'est moi, me le fit retirer, et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout. Et comme ma femme, même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux. Et plus que moi, six fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne sauriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pêcher la moindre bagatelle. Il y a tel un rien presque suffi à ne scandaliser jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. Parbleu, vous êtes fous, mon frère, je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi ? Que prétendez-vous ? C'était donc un petit passage d'Organ de Tortue. Voilà. À bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada